Shalom, 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 shalom à tous les saints, bien aimé que le Seigneur soit loué encore une fois, que le Seigneur vous bénisse, soyez béni maman, maman, que le Seigneur te bénisse. J'ai dit déjà un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné cette opportunité d'être ensemble avec le Saint, avec l'armée de Dieu. Les femmes sont une armée puissante que le Seigneur utilise. Premièrement, je voulais dire un grand merci à notre maman Micheline pour cette opportunité. Normalement, je n'étais pas prévi, selon le monde, je peux dire, mais selon la prédestination de l'éternel, j'étais prévi. Donc, j'ai pris la place de maman Clarisse Locota, bien aimé dans le Seigneur parce qu'elle est malade. Je voulais profiter pour dire un grand merci à notre maman Micheline pour cette opportunité de partager ensemble avec le maman. Bien aimé, j'aimerais, avant que nous puissions commencer, si on peut intercéder même pendant dix minutes ou cinq minutes. Après, nous allons introduire le message, bien aimé, de notre, si je ne me trompe pas, de notre troisième jour des séminaires ou conférences hors ligne. Bien aimé, bien aimé, femme équilibrée, quel impact. Bien aimé, c'est un thème vraiment sage, intelligent, un thème, je peux dire, productif, un thème capital. Bien aimé, vous, si vous êtes là ce soir, c'est par la grâce dédiée, vous pouvez aussi faire bénéficier les autres cette grâce que le Seigneur nous a accordée afin que nous puissions annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Si on peut commencer à intercéder, bien aimé, nous allons dire merci à Dieu pour ce beau moment, pour ce moment formidable. La Bible dit là où deux, trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu de deux. Bien aimé, nous allons tous dire merci à Dieu. Disons merci à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce beau moment. Merci parce que tu es le prince de la paix. Tu es Adonai, tu es le Dieu tout-puissant. C'est toi qui appelles ce qui n'existe pas en existence. La Bible dit que tu es le maître des temps, le maître de toutes circonstances. Seigneur, c'est pour cela que nous te disons merci. C'est pour cela que nous te sentissons, nous te louons, parce que tu nous as réunis tout autour de ta parole. Seigneur, nous, nous savons que ta parole, c'est la lumière. Nous, nous savons que ta parole, c'est notre force. C'est pour cela que nous voulons honorer ta présence. Nous voulons célébrer ta présence. Nous voulons adorer ta parole, afin que nous puissions écouter. Seigneur, laisse que ton nom soit célébré. Laisse que ton nom soit loué. Laisse que ton nom soit adoré, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, nous allons demander à Dieu pardon. Nous allons demander pardon parce que la Bible dit quelque chose qui est très important. Tous ceux qui sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Bien aimé, nous allons tous demander pardon. Demandons pardon au Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne nos péchés. Ne regarde pas nos péchés. Si tu regardes nos péchés, nous n'allons pas hériter ton royaume. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons pardon. Seigneur, pardonne toutes les femmes qui sont là, toutes les mamans qui sont là ce soir. Pour écouter le message, pour suivre la conférence. Seigneur, pardonne leur vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, nous allons demander à Dieu qu'il puisse sanctifier sa parole. Et nous allons remettre ces bons moments entre le mains du Seigneur. Crions tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous recommandons ta parole entre le Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, dirigez-nous. Seigneur, conduis-nous dans la vérité. Parce que tu nous as dit, Seigneur, tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri. Seigneur, j'aimerais que la parole que tu as envoyée ce soir puisse guérir, Seigneur, le maman qui seront ou qui sont là, Seigneur. Seigneur, nous demandons ta présence. Seigneur, viens honorer ton œuvre ainsi que ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, soyez béni, soyez béni, soyez béni. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Maintenant, encore une fois, je dis merci à notre maman Micheline. Que le Seigneur soit loué pour cette initiative, cette belle initiative. Que le Seigneur vous a inspiré. Afin que les enfants de Dieu soient bénis à travers cette conférence, bien aimé. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Bien aimé, vous savez, lorsqu'on part, s'il faut parler de la femme, on va voir le mystère de la gloire de Dieu. Vous savez, dans la femme, nous allons voir plusieurs mystères qui sont cachés. Cela veut dire, pour découvrir ces mystères qui sont cachés dans la femme, qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas découvrir le mystère de la gloire de Dieu qui est dans la femme si tu n'as pas le Saint-Esprit. Bien aimé, et regarde le thème que le Seigneur nous a accordé afin que nous puissions partager. Femme équilibrée. On parle de femme équilibrée. Cela veut dire, vous savez, lorsqu'il faut parler de la femme équilibrée, nous allons voir aussi la femme déséquilibrée. Cela veut dire, lorsqu'on parle sur l'équilibre, on voit quelque chose qui est soutenu. On voit quelque chose qui est stable. Et c'est ça. Et, bien aimé donc, le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose. Nous allons aller dans le livre des proverbes. Bien aimé, prends ta Bible. Proverbes, chapitre 19, verset 14. Bien aimé, Proverbes, chapitre 19, verset 14. La Bible dit, « On peut hériter de ses peurs une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. » Cela veut dire quoi ? Une femme intelligente. Une femme stable. Une femme équilibrée. Bien aimé, ici, on parle d'une femme équilibrée. Cela veut dire, cette conférence est très importante pour toutes les femmes de ce monde. Bien aimé, ici, la Bible parle de quelque chose qui est très important. La Bible dit qu'on peut hériter. Cela veut dire, l'héritage que je peux hériter, ce n'est pas suffisant. Et cela va me manquer quelque chose qui est très important. C'est comme si tu es dans la voiture, mais tu n'as pas les clés pour démarrer la voiture. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur ? Gloire au Seigneur. Donc, on m'a donné la voiture, mais on ne m'a pas donné la clé. Cela veut dire, je ne ferai à la voiture là rien, puisque la voiture, cela ne va pas rouler. tout simplement parce qu'il manque la clé. Bien aimé, ici, nous allons voir l'impact de la femme équilibrée. Je voulais aller directement, parce que maman Micheline avait déjà introduit le message. Et hier, je vis, maman Sidonie, elle a posé quelques fondations. Et comme la message a été déjà introduit, et moi, je vais venir seulement ajouter. Et la maman qui viendra demain, elle va ajouter encore. Parce que la fondation est solide. Parce que la fondation, bien aimée dans le Seigneur, est bien créisée, est bien bétonnée. Bien aimée, la Bible parle ici d'une femme sage. Il ne parle pas d'une femme insensée. La Bible dit qu'une femme insensée, c'est une femme qui renverse sa maison par ses propres mains. Donc, ce n'est pas que quelqu'un va venir pour lui aider de renverser la maison. Non. Bien aimée dans le Seigneur, je voulais te dire quelque chose. Cette conférence, ça va t'aider. Même si aujourd'hui, vous pouvez dire que moi, je suis une femme équilibrée. Mais bien aimée dans le Seigneur, tes enfants, tes filles, est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils seront, elles seront des femmes équilibrées. Bien aimée, la modele, c'est comme si tu as envoyé des bombes à retarder. Parce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. Bien aimée, vous savez, aujourd'hui, la Bible dit qu'on donne ce qu'on a. Mais tu peux dire, maman, tu peux dire que tu es une femme équilibrée. Mais tes enfants seront aussi des femmes équilibrées. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur ? Tes enfants seront aussi des femmes équilibrées. Bien aimée, vous savez, le mystère qui est dans la femme, tu peux avoir des yeux, mais si tu n'as pas des yeux spirituels, tu ne vas pas découvrir de richesse qui est là. Or, la Bible dit, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Bien aimée, vous savez, le problème, ça se trouve où ? Il y a d'autres femmes et même, ils ne savent pas leur richesse. Cela veut dire quoi ? Lorsque tu caches ta richesse et tu es avec un mari, il vient pour découvrir la richesse qui est en toi. Il ne trouve pas. Il va sortir pour aller ailleurs. Et de fois aussi, si tu as un mari qui n'a pas l'œil du Saint-Esprit, bien aimée, elle ne trouvera pas de richesse qui est en toi. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur ? Bien aimée, lorsque l'on parle sur la femme équilibrée, bien aimée, première impact de la femme équilibrée, une femme équilibrée, il va produire un homme équilibré. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur ? Bien aimée, une femme équilibrée, bien aimée, à côté d'elle, il y a un homme équilibré. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. Bien aimée, je ne sais pas si tu as déjà compris le message. Cela veut dire, c'est la femme qui produit la stabilité dans un foyer. C'est la femme qui amène la lumière. Lorsqu'il faut voir l'impact, cela veut dire, ça va toucher tout dans tous les domaines. Vous savez, l'homme, il est stable lorsque, à côté de lui, il y a une femme équilibrée. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. Si tu vois un homme, bien aimée, je veux vous donner l'exemple. Tu vois un homme, il sort. il va prendre son train. Bien aimée, sa chemise est froissée. Sa cravate est sale. Bien aimée, la colle de la chemise est sale. Cela veut dire quoi? Il a une femme qui est déséquilibrée. C'est pour cela, lui aussi, il est déséquilibré. Vous savez, il y a des hommes qui arrivent dans le travail. Bien aimée, il arrive, bien aimée, on appelle ça comment? On appelle ça comment? Éponge. Oui, éponge. Quand il y a un souk, il y a un souk. Comme il y a un souk. Mais éponge, comment? Bien aimée, les gens vont demander, est-ce que cet homme-là, il est marié? Bien aimée, ici, la Bible parle des hommes. La Bible ne parle pas des femmes, mais il parle des hommes, ce que les femmes peuvent apporter dans leur vie. Puisque la femme a été tirée de l'homme. Est-ce que quelqu'un, bien aimée, je ne sais pas si quelqu'un peut partager même la prière. Bien aimée, la femme a été tirée de l'homme. Lorsqu'il n'y a pas de la femme, cela veut dire que l'homme, déjà, il n'est pas équilibré. L'homme, il n'est pas stable. Cela veut dire, la femme, c'est comme un appui, support de l'homme. Si elle n'est pas là, l'homme, elle sera, il ne sera pas stable. Bien aimée, il y a un point d'interrogation. Bien aimée, quel impact nous allons voir l'impact là où la femme, elle est. Maintenant, nous n'allons pas aller loin. Toi qui me suis, je te demande, bien aimée, dans le Seigneur, de faire un tour dans ta maison. Dans la salle de bain, dans la cuisine, dans la chambre, regarde d'abord l'environnement, là où toi, tu vis, toi, femme équilibrée. Ailleurs, nous allons te voir que tu sais, lorsque tu sors, tu vas, vous savez, lorsqu'une femme, aujourd'hui, elle voulait sortir, même aller, on a tout le temps des problèmes avec nos femmes. Nous allons aller, quoi, faire des courses. Bien aimée, vous allez voir que la femme, elle est toujours en retard. je ne peux pas regarder le temps, c'est pour arranger le visage. Il y a des fois, je suis ton mari, mais qui d'autre va te regarder ? Il y a même des femmes qui réussissent d'aller à l'église. Pourquoi ? Parce qu'elles vont répéter le même vêtement qu'elles avaient porté le dimanche passé. Cela veut dire que de telles femmes, elles cherchent l'équilibre de son corps. On ne parle pas de l'équilibre de ton corps, mais on parle de l'équilibre que tu peux apporter dans le monde. Tu peux apporter dans ton mariage. Tu peux apporter d'affaires chez tes enfants. Aujourd'hui, pour trouver une femme équilibrée, c'est difficile. Parce que toutes les femmes, Je voulais te dire quelque chose. C'est ce qui provoque des scandales. Il mange seulement là où il travaille. Et lorsqu'il vient, fais-moi seulement un thé. Et toi, tu es énervé. Parce qu'il sait que la sauce que tu vas faire, Là, il y a déjà un problème. Vous savez, lorsque tu vois un problème, Maman, toi qui me suis ce soir, Lorsque tu vois un problème qui est dans ta maison, Ne cherchez pas ailleurs. Mais regarde, fais l'autopsie de toi-même. Fais l'examen de conscience. Commence à regarder d'abord toi-même. Là où tu as des failles. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Bien-aimé, on parle de l'impact. La femme équilibrée. Et bien-aimé, si tu es déséquilibrée, Tu sauras comment? Moi, je voudrais parler les deux. La femme déséquilibrée et la femme équilibrée. Puisqu'il faut voir aussi les dangers. Vous savez, la Bible dit, L'homme pridant, voit le mal de loin et il se cache. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Regarde d'abord, si tu es déséquilibrée aujourd'hui, Bien-aimé, ça serait comment dans ta maison? Ça serait comment dans ton environnement? Vous savez, aujourd'hui, il y a deux maris. Bien-aimé, il ne vient seulement pour dormir. Bien-aimé, j'aimerais commencer d'abord. Lorsqu'une femme, elle n'est pas équilibrée. Elle est déséquilibrée. Bien-aimé, la Bible dit, Une femme insensée renverse sa propre maison Par ses propres mains. Une femme insensée. La Bible dit qu'une femme sage Bâtit sa maison. Vous savez, bâtir, ce n'est pas facile. Il faut commencer d'abord à mettre la fondation. Ça veut dire, lorsque tu regardes une maison, Ne regarde pas seulement la beauté extérieure. Ne regarde pas seulement les murs qui sortent. Mais il faut aller regarder la fondation. Est-ce que la fondation est bonne? Est-ce qu'ils ont bien mis la fondation? Et lorsque la fondation a été bien mise, Bien-aimé, même s'il y a une tempête, Même s'il y a des pluies qui frappent, Bien-aimé, la maison restera toujours Parce que la fondation, Vous savez, la fondation, on ne les voit pas. Mais c'est la fondation qui supporte. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Mais Bien-aimé, Lorsqu'une femme, elle est déséquilibrée, Tu vois, la maison, la personne qui paye la maison, C'est qui? C'est le ton mari. Mais il n'arrive pas à manger dans ta maison. Une femme, lorsqu'une femme, elle est déséquilibrée, Bien-aimé, je voulais te dire, C'est un scandale dans une famille, Dans un foyer. Et il y a des choses qui sont impé... Des fois, les choses qui rendent aujourd'hui Nos femmes déséquilibrées, Ce sont des petites choses. Vous savez, dans les années passées, On était là pour se focaliser toujours Cette femme, elle est impidique. Cette femme, elle sort. Cette femme, elle fait ça. Cette femme, elle est adultère. Mais aujourd'hui, tout le monde en fuit l'impunicité. Tout le monde en fuit l'adulteur. Mais s'il faut chercher une femme déséquilibrée, Tu vas voir, c'est une femme Qui est tout le temps sur Facebook. Il ne sait pas même la vaisselle. Il ne sait pas même comment... Bien-aimé, tu vas voir, Tu es sorti pour aller travailler. Tu es de retour. Mais tu trouves la maison est toujours comme ça. Tu trouves les enfants sont comme ça. Une femme, elle ne sait pas même contrôler Les devoirs de ses enfants. Bien-aimé, je voulais te dire quelque chose. Lorsque Dieu, il a tiré la femme dans le côte de l'homme, Cela veut dire quoi? Il a enlevé, bien-aimé, la gouvernance. Il a donné à la femme. Et gouverner, c'est prévoir pour demain. Est-ce que quelqu'un peut dire quoi au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut... Bien-aimé, je vous dis des choses vraies. Et puis, il faut saisir ça. Aujourd'hui, peut-être, Vous êtes là, vous êtes déjà mariés, Vous avez déjà des enfants, Vous avez déjà des filles. Mais bien-aimé, Qu'est-ce que tu as transmis à tes enfants? Lorsqu'ils vont aller dans le mariage, Bien-aimé, moi j'ai compris quelque chose. Tout simplement parce que Il a évité moi non Aux-sala bétis. Moi non, Aux-sala bétis. Moi non, Aux-sala bétis. Non, elle préfère. Ose-mou la maman, Bien-aimé, pour te dire quelque chose, Fait très attention, Bien-aimé, dans le Seigneur. Ne refusez pas à tes enfants, À tes filles, L'éducation que tu as récite au village, L'éducation que tu as récite dans ton pays. Ne pensez pas que L'Amérique ou l'Europe, Bien-aimé, Il va chanter. Non, Bien-aimé, La Bible nous dit quelque chose. On donne ce qu'on a. Bien-aimé, Ce que tu as récite de tes parents, Tu as mis ça à part. Et ce que tu es en train de donner A tes enfants, Ce n'est pas ce que tu as récite. Est-ce que quelqu'un peut dire Gloire au Seigneur? Bien-aimé, Ici, nous sommes en train de parler Sur une femme équilibrée. Cela me dit, Avant de parler même Sur une femme équilibrée, Nous allons d'abord aller voir La femme qui est déséquilibrée. Nous allons, Bien-aimé, Excusez-moi, Mais regarde l'impact De la femme qui est déséquilibrée. Bien-aimé, Il faut faire très attention. Très attention. Aujourd'hui, le monde, Bien-aimé dans le Seigneur, Tu peux échouer sur une petite chose, Mais tu échoues sur ça. Est-ce que quelqu'un peut dire Gloire au Seigneur? Bien-aimé, Nous sommes en train de voir des scandales partout. La femme, C'est la lumière. La femme, C'est la gouvernante. C'est un poste stratégique Que Dieu a donné à la femme. Est-ce que quelqu'un peut dire Gloire au Seigneur? Il faut vous penser que, Avant que Dieu puisse créer la femme, La Bible dit quoi? Il a fait que l'homme puisse dormir. Il a fait tomber un grand profond sommeil sur l'homme. L'homme même, Il n'a pas vu comment Dieu avait tiré ses côtes pour créer une femme. Est-ce que quelqu'un peut dire Gloire au Seigneur? Bien-aimé, Je voulais te dire quelque chose. La Bible dit, Là où est ton cœur, Là où est ton trésor. Ton cœur est où, Maman? Ton trésor est où? Ton trésor n'est pas dans la riz. Ton trésor n'est pas dans le maquillage. Ton trésor n'est pas dans les histoires, De futilité. Bien-aimé, Vous savez, Lorsqu'une femme, Elle est déséquilibrée, Toute la maison est déséquilibrée. Lorsqu'une femme, Elle est déséquilibrée, Bien-aimé, Elle peut entraîner une malédiction dans la famille. Elle peut entraîner une malédiction dans son foyer. Bien-aimé, Lorsqu'aujourd'hui, Les femmes sont déséquilibrées, Même à cause des allocations. Tu vas voir, En Afrique, Elle était sœur en Christ, Mais elle est venue ici, Bien-aimé, Dans le Seigneur. Il commence à dire n'importe quoi. Bien-aimé, C'est déjà le signe. Lorsque tu vois ta femme, Elle commence à séparer la maison. A cause de l'argent de la désallocation. Cela veut dire quoi ? Cette femme, Elle est déséquilibrée. Elle a un problème mentalement, Spirituellement. Elle doit passer à la délivrance. Parce qu'elle touche l'argent qu'elle ne connaît pas d'où elle vient. Et bien-aimé, Dans le Seigneur, Elle commence à séparer la maison. A cause de 1000 euros. A cause de 5000 euros. A cause de combien ? Bien-aimé, De 300 euros. Elle a séparé, Bien-aimé, Dans le Seigneur. Vous savez, J'ai vu des femmes, Qui disaient dans leur bouche, Ils interdisaient à leur mari, De ne plus toucher, A l'argent des allocations. Et il ne faut pas toucher à ça. C'est l'argent de moi et mes enfants. Et elle dit quoi ? C'est l'argent de moi et mes enfants. Donc cela veut dire quoi ? Elle a exclu même son mari. Bien-aimé, Vous savez, La Bible dit, Lorsque tu es en train de lier quelque chose sur la terre, Et dans le ciel aussi, Ils vont lier ça. Et toi, Tu as lié une séparation. A cause de l'argent. Bien-aimé, Dans le Seigneur. Je vous dis des choses vraies, Bien-aimé, Dans le Seigneur. On ne peut pas aller directement parler de femmes équilibrées. Nous allons, Bien-aimé, Vous savez, Dans le monde, On dit quoi ? Le conséquence corrige, Mais que le conseil. Nous allons voir d'abord le conséquence qui est dans le femme déséquilibre. Aujourd'hui. Une femme déséquilibrée, Lorsqu'une femme, Elle est déséquilibrée, Elle est capable, Bien-aimé, Lorsqu'une femme, Elle est déséquilibrée, Elle est déjà envoûtée. Vous allez voir, Elle va avoir des courages diaboliques. Le courage de chasser même son mari. De faire des cartons. Elle fait des cartons. Elle met les vêtements de son mari. Et elle met ça dehors. Une femme, Qui a déjà fait ça. Elle a chassé son mari. Je voulais te dire qu'il est sous une malédiction. Parce que, Nile part dans la Bible, Il est écrit qu'une femme, Elle va chasser son mari. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur ? Bien-aimé, Je vous dis des choses vraies. Vous savez, Aujourd'hui, Il y a beaucoup de femmes qui traînent sous la malédiction. Elle sait se maquiller. Bien-aimé, Elle fait de maquillage, De très belles maquillages. Mais elle est sous la malédiction. Tout simplement, Parce que la Bible dit, Que personne ne sait pas, C'est que Dieu a uni. Toi-même, Tu as accepté, Tu as fait le choix, De dire, C'est pour la mort, Et c'est pour la vie. Et pour le pire, Pour le meilleur. Et tu t'es mis en contradiction, Contre le serment, Contre l'alliance que tu as fait. Bien-aimé, Tout simplement, Parce que tu es déséquilibré. C'est pour cela, Tu es envoûté. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Bien-aimé, Là, C'est une femme déséquilibrée. Vous savez, Il y a beaucoup qui traînent ici. Ils traînent beaucoup ici. Lorsqu'ils font des statis, Là, 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 Lorsqu'il faut parler de la malédiction, On le voit à l'intérieur. Et les effets, On va le voir de l'extérieur. À l'extérieur, On va voir des effets, Que cette femme, Elle est sous une malédiction. Bien-aimé, Je te parle de choses vraies. Si tu as déjà osé, De prendre le vêtement de ton mari, Quand je parle sur le mari, Cela veut dire que, Quand la Bible dit, Le mariage, Que le mariage soit honoré de tous. Devant l'église, Vous étiez devant l'église. Vous étiez devant l'État. Et le mariage, C'est la dot. Que ta famille a récite la dot. Et toi, Tu as eu le courage, De prendre le vêtement de ton mari, De jeter ça dehors. Bien-aimé, Je voulais te dire quelque chose. Tu as jeté quelque chose, Qui est très important dehors. Va chercher ça. Ce n'est pas encore trop tard. Tu as là. Je voulais te dire quelque chose. Et ça, La maquillage, Je me souviens que tu as démon, Je me souviens que tu as démon, Je me souviens que tu as démon. 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 Mais tu es sous une malédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Bien-aimé, Mais s'il faut parler sur une femme, Qui est équilibrée. Quel impact? Vous savez, L'argent ne fait pas le bonheur. Vous savez, Il y a des femmes qui sont ici en Europe. Là où elle sort, Si tu la regardes, Tu regardes ses enfants. Bien-aimé, Dans le Seigneur, Tu ne peux pas imaginer. Mais spirituellement, Elle est le béni. Avec sa famille. Bien-aimé, Si tu es une femme qui est équilibrée, Vous allez le voir seulement. Vous allez sentir que cette femme, Elle est équilibrée. La façon qu'elle élève ses enfants. La façon qu'elle a éduqué ses enfants. Il faut vous penser que l'impact, Nous allons chercher ça ailleurs. Nous allons chercher l'impact à côté, Là où tu es, Là où tu vis. Si tu es une femme mariée, Nous allons chercher l'impact là. Regarde si tu es un trait de... Bien-aimé, Lorsqu'on parle sur l'impact, On va voir les changements, La stabilité, La prospérité. Vous savez que, Une femme apporte la bénédiction. Une femme apporte la lumière. Une femme apporte la stabilité. Une femme a une force extraordinaire. C'est pour cela que la Bible le dit ici, Dans le livre des Proverbes, Chapitre, Bien-aimé, 19, Verset combien? 19. Bien-aimé, La Bible le dit, Verset 14. La Bible le dit, On peut hériter. Cela veut dire, Il y a des hommes qui ont hérité des richesses. Mais aujourd'hui, Il est dans la rue. Il est dans la rue. Parce que, Il n'a pas une femme équilibrée. On ne parle pas de l'homme ici, Mais on parle de femme. On peut hériter De tes parents, De ses parents, Une maison, Et des richesses. La Bible le dit, Mais, Une femme, Moi j'ai enlevé l'intelligence, Mais à la place de l'intelligence, Moi je vis une femme équilibrée. C'est un don de l'éternel. Maman, Est-ce que tu es un don? Tu es vraiment, Si tu es un don, Bien-aimé, Dans le Seigneur, Tu n'as pas même le temps de dire, Moi nous, Azo salabano, Tama ben ne kol. Ozo, Moi nous, Azo salabano, Tama ben ne kol, Parce que toi-même, Tu es déséquilibrée. Si tu es une femme équilibrée, Bien-aimé, Tu ne vas pas même sortir, Pour aller, Au panza mouba, Lino samouli, Banda. Vous savez, Quand on parle de l'équilibre, Cela veut dire, La personne, Il a l'équilibre. Lorsqu'il y a un vent, Il y a un obstacle, Il y a un combat, Il va résister. Parce qu'il a l'équilibre. Est-ce que quelqu'un peut dire, Gloire au Seigneur, Mais bien-aimé, Regarde ta vie. Regarde l'impact que tu as, Depuis que tu es avec ton mari, Depuis que tu es dans la maison de ton mari, Depuis que vous êtes ensemble. Cela veut dire que la femme, Elle a le pouvoir de changer l'homme. La femme, Elle a le pouvoir de changer toute une famille. La femme, Elle a le pouvoir d'apporter, La lumière. Même s'il n'y a rien dans la maison. Quelle est la femme, Elle a le pouvoir de la femme. Lorsqu'une femme, Elle est déséquilibrée, Ses enfants aussi seront déséquilibrés. Est-ce que quelqu'un peut dire, Gloire au Seigneur. Lorsqu'une, Bien-aimé, Si tu as, Vous savez, Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, Leur vie est détruite à cause des femmes. A ça, A qui je sois, A mon kandam, A ça, A qui je sois, A moi, Cité. Directement, Sa vie est déséquilibrée. Directement, Sa vie est détruite. Une femme, C'est une puissance. Lorsque la Bible parle ici, Vous savez, Quand la Bible parle de la femme, Vous savez pourquoi, Jésus, À côté de Jésus, Il y avait des femmes qui étaient là. Lorsqu'on parle de Marie, On parle de Salomé, On parle de Salomé, On parle, Bien-aimé, C'était des femmes extraordinaires. Même dans le ministère, Lorsque tu as des femmes, Lorsque tu as des femmes équilibrées, Ton ministère sera équilibré, Si tu as un pasteur. Mais si tu as des femmes, Pas équilibrées, Ben-n-n-ki, Ben-n-n-n-n-ni, C'est le ministère. Vous savez, Il y a beaucoup de pasteurs, Aujourd'hui, Même ben-n-n-n-n-n-n, Ben-n-n-n, C'est un peu de bébé. Quand la cause, Il y a ma maman. Parce que ben-n-n-n-n-n, C'est bien-aimé dans le Seigneur. Aux-hommes-là, Donc, Bien-aimé dans le Seigneur, Vous savez, Je vous dis des choses bien, Mais la Bible dit quelque chose, Qui est très important. Bien-aimé, Mais les femmes qui étaient à côté de Jésus, c'était des femmes extraordinaires. Vous savez, même dans le ministère, lorsque tu as des femmes extraordinaires, ton ministère va avancer. Ça va avancer. Mais lorsque tu as des femmes de problème, on n'est pas bien sûr qu'il a su bonjour, mais on n'est pas bien sûr qu'il n'est pas bien sûr que tu as bien vu le Seigneur. Bien-aimé, des femmes sorcières, très 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 sorcières. Elle ne sait même pas, c'est ta préfecture, elle ne sait pas même comment, 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 Elle ne sait pas même Comment s'occuper Vous savez, je voulais te dire quelque chose Si tu es déséquilibré Dans ton mariage, tu ne vas pas équilibrer Ton église Lorsque tu es Maman Micheline Les mamans qui sont là Le ministre de Dieu Lorsque vous vous voyez, vous êtes entouré A côté de vous, il y a des femmes Qui ne sont pas équilibrées dans leur mariage Ils ne vont pas équilibrer votre ministère Même s'il est là Bien mais elle donne l'argent Elle est là, elle fait ça Cherche d'abord Qu'elle soit équilibrée Cherche d'abord qu'elle soit équilibrée Dans sa maison Si elle n'est pas équilibrée dans sa maison De la main, auront-ils l'église pas mal Je vous dis des choses Où j'ai déjà vécu ça dans le ministère Au revoir vertige Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur ? Mais une femme équilibrée Bien mais C'est un trésor Une femme équilibrée C'est un soutien Une femme équilibrée Bien mais allez lire dans le livre Le Proverbe chapitre 31 Vous allez voir la part de la femme équilibrée Une femme équilibrée Vous allez voir même le visage de ses enfants Vous allez voir même quand ses enfants vont à l'école Comment ils sont Vous allez voir même la santé de son mari Vous allez voir même l'énergie de son mari Vous allez voir même la façon que son mari s'habille Parce que bien aimé Elle prend soin de tout C'est elle qui est la gérante C'est elle qui est la gouvernante Or gouverner c'est prévoir pour demain Une femme qui est équilibrée Bien mais dans le Seigneur C'est une femme extraordinaire La Bible dit que tu peux hériter de tes pères De richesses De maisons Mais une femme Cela veut dire que tout ce que tu peux hériter Lorsque tu n'as pas une femme équilibrée Cela veut dire que tout ce que tu as hériter Bien mais ça ne va rien faire Ça ne va rien changer Tout simplement Parce que Il y a quelqu'un Qui est à côté de toi Bien mais mais j'aimerais que Ce soir Toi qui as suivi ce message Bien mais Bien mais j'aimerais que tu puisses comprendre Et Essayer de faire un peu l'examen de conscience De passer un peu En revit ta vie Bien mais D'entrer dans ta maison Bien mais une femme équilibrée Si tu voulais savoir que cette femme Elle est équilibrée Va là où est La salle de bain La toilette de la maison Il y a Bien mais pour découvrir que la femme Elle est équilibrée Dans sa maison Vous allez voir L'état De la salle de bain Vous allez voir L'état de la cuisine C'est des choses là Et s'il faut jeter Troisième Là où elle met le vêtement Dans le placard Bien mais J'aimerais que chacun de nous Que nos femmes puissent aller Et j'aimerais S'il y a une femme Elle est à côté de son mari Bien mais dans le Seigneur C'est bien même Là quand je parle S'il y a une femme Qui est à côté de son mari Bien mais C'est vraiment Bien mais C'est pas pour vous condamner C'est pas parce qu'on est meilleur Bien mais Quand je suis en train de parler Devant moi Il y a ma femme qui est là Donc je vais la bombarder même C'est pas que je vous prêche C'est seulement vous Parce que vous Vous êtes même loin Vous savez pourquoi la Bible dit Les jugements commenceront A la maison de l'éternel Donc je vais la bombarder Parce que j'ai besoin Que ma femme Si elle est équilibrée Cela veut dire quoi Mon intérêt c'est quoi Si elle est équilibrée Cela veut dire que moi aussi Je suis équilibrée Si elle est déséquilibrée Moi aussi je serai déséquilibrée Toi tu vas prêcher ailleurs Mais chez toi même Il y a des désordres Toi tu vas Tu voulais que le monde Te voie tout ça Tu nous prêches Et tout ça Et lorsque les gens Regardent la photo Le photo de tes enfants Lorsque les gens Bien aimé Faisons très attention Les gens Ils nous regardent Les gens Il y a Nous avons nos voisins Ils nous observent Comment nous nous vivons Il y a Vous savez Bien aimé Le message Concernent toutes les femmes Même si tu es pasteur Même si tu es maman pasteur Même si tu es prophétesse Même si tu es ancien Même si tu as fait bise Dans le ministère Même si tu as fait 30 ans Dans le ministère Tu es une femme Ça te concerne Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur ? Mais l'intérêt c'est quoi ? C'est de chercher l'impact Et est-ce que tu as ça ? Est-ce Lorsqu'on parle Il faut pas Bien aimé Vous savez Lorsqu'on pose la question Quel impact ? Ça veut dire que S'il faut aller dans tous les domaines Nous allons pas arriver à terminer ça Aujourd'hui Ou le samedi Non Mais la personne qui a écouté le message Ce soir Saisit cette opportunité Vous savez Il y a des hommes Il y a 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 Mélaka Bah Mélaka Bah Mélaka Même Colaco Bimisha Peut-être A Gros bâti la place que tu osais les macartons il est dans le mot sommet les macartons tient à jusqu'à moi valise n'a qu'ils mais savez mentalement physiquement spiq surtout surtout spirituellement une femme si elle connaît pas le seigneur si une femme elle connaît pas elle sait pas comment prier elle sait pas comment aller à l'église bien mais je voulais te dire que c'est déjà une des c'est les il manque elle manque l'équilibré elle manque l'équilibré tu peux avoir une bonne éducation tu peux être bien aimé au collat qui n'a pas vu moi bien boy 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 bien aimé mais ce qui est une femme équilibrée c'est une femme qui connaît le seigneur c'est une femme qui a la parole du seigneur c'est une femme qui marche selon les écritures c'est pas une femme qui a la copier c'est pas une femme qui a la la yomoni même moi si elle moussa l'inan a comme i kote l'isambebou a comme mon film l'isambebou même moi si elle donnez vous savez lorsque les gens nous regardent ne pensez pas que yom a zo bang a yom parce que yom a si a pasteur qu'on quand c'est que yom a zo bang ou parce que yom a si archi bishop il faut yom dos à la mondiale yabatouana c'est pour cela vous allez voir il y a des églises où les pasteurs bien aimé vous allez voir dans cette église là les pasteurs soutient les bêtises les femmes qui sont là bien aimé que si y'a une femme qui est venue à l'église elle bien aimé si elle l'échelle qu'elle est elle les seigneurs lui a elle a changé bien aimé vous savez quel impact sera dans cette église est-ce que quelqu'un peut dire gloire au seigneur bien aimé est-ce que quelqu'un peut dire mais lorsqu'une femme elle connaît pas les seigneurs ça fait combien des femmes qui sont ici en europe ou mi bali naba mouba kenda mouba ya kenda me an akata chambre na e bilamba mouba liza an akaka une femme ekilibré ouse mouna ba na ba zana moral a bien malge mouba la kenda me une femme déséquilibré et si ya ba na koutouba lembi mouba lema alobi ah ya touro na nago benga nago benga yonani te nago benga koutata tonton te nago benga ka na kombo na e nago benga e pe papate paske si y'o la xinga ba pape bele ou ya touro yo nago benga ka na kombo nous allons prier le Seigneur que le Seigneur vous bénisse j'ai un programme aussi à 20h à la prière de la conférence et nous avons encore un autre programme à 21h pour moi et pour nous, je peux dire nous parce que c'était pas normalement je ne devais pas vous prêcher normalement c'était maman Clarisse comme elle est malade et j'ai pris sa place parce qu'on est un dans l'esprit c'est pour cela j'ai pris sa place que le Seigneur bénisse toutes les mamas qui sont là que le Seigneur bénisse maman Micheline abondamment que le Seigneur te donne la force que le Seigneur t'ouvre encore d'autres d'autres chemins la Bible dit mon serviteur prospérera il montera il sera très haut placé bien aimé je vais clôturer le message ici malgré que ce n'est pas terminé mais je sais qu'on aura encore le temps où le maman qui va venir après moi ils vont mettre aussi de pierre ils vont mettre la bien aimé c'est un corps toute la partie est utile moi j'ai bougé peut-être le on appelle ça comment le pied et l'autre il va venir faire manger le corps bien aimé je vais prier le Seigneur Seigneur merci pour ces beaux moments laisse que ton nom soit célébré laisse que ton nom soit adoré pour ces beaux moments nous nous remettons Seigneur on on